Salut tout le monde, salut les amis, c'est bientôt les vacances de Noël, on est jeudi et demain soir, salut, c'est les vacances scolaires et bientôt les fêtes de Noël et qui dit fête de Noël dit plat, repas, plein de mauvaises choses entre guillemets, des choses qui peuvent être tentantes mais que peut-être vous ne souhaitez pas consommer par rapport à votre régime alimentaire donc comment gérer ces fêtes de Noël, comment gérer tout cela quand il y a les repas de famille dites-moi si vous avez déjà pensé, commencé à penser, anticipé cet événement, est-ce que vous vous sentez zen avec ça est-ce que ça vous angoisse de vous dire ah mince comment je vais m'organiser, comment je vais faire pour ne pas craquer ou pour moi manger différemment je serais vraiment très curieuse de savoir comment vous vous faites, moi ça fait plus de 20 ans que 25 ans, 28 ans que j'ai une alimentation un peu différente j'ai commencé à l'âge de 5 ans à supprimer les produits laitiers, puis j'ai expérimenté le crudivorisme il y a eu des moments où sans vouloir être à 100% cru, j'essayais de ne pas consommer, de consommer le moins possible de gluten, de produits laitiers, de sucre raffiné surtout le gluten, je sens que c'est très méfable pour moi, les produits à base de blé et il y a des moments où j'ai vécu des Noël 100% crues d'hiver et il y a des moments où je mangeais comme tout le monde il y a des moments où c'était ok pour moi de manger un repas classique et il y a des moments où j'étais plus dans la culpabilité j'ai vécu différentes situations et donc je vais vous parler de ça aujourd'hui dans cette vidéo et je serais vraiment très curieuse, vous dites moi dans les commentaires comment est-ce que vous envisagez ces fêtes de Noël comment vous vous sentez aujourd'hui est-ce que vous avez besoin de conseils est-ce que vous avez besoin d'idées pour savoir comment vous organisez avec ces repas de Noël alors moi, il y a un truc que j'aime bien dans ma famille, il y a de tout comme régime alimentaire et c'est vrai qu'ils sont très ouverts au fait que moi j'ai un régime alimentaire différent puisque chacun a un régime alimentaire différent il y a ma mère qui est végétarienne et d'autres personnes qui sont végétariennes moi, il y a des moments où j'étais cru du vent il y a des personnes qui mangent de la viande il y a des personnes qui ne boivent pas d'alcool il y a des personnes qui boivent de l'alcool il y a un régime sans porc aussi donc en fait, on a tendance à faire un repas de Noël en mode buffet on fait de tout et chacun se sert sur ce qu'il a envie et ce qui est intéressant aussi avec la cuisine ou même si on mange cru mais pas sans faire de cuisine on peut se faire plaisir, on peut avoir un repas de fête en mangeant des aliments festifs des aliments qu'on ne va pas manger tout le long de l'année et qui coûte certes un peu plus cher mais du coup c'est l'effet qu'on se fait plaisir comme par exemple des fruits exotiques des fruits séchés, des oléagineux de bonne qualité on peut manger aussi pour ceux qui mangent de la viande on peut manger des produits animaux crus se faire un peu plus plaisir à acheter des produits de qualité des fruits de mer, des coquillages on peut vraiment se faire plaisir à avoir une alimentation de qualité pendant les fêtes de Noël par rapport au regard des autres moi c'est vrai que ça a été plutôt facile pour moi mais déjà ce qui est sûr c'est que en fonction de votre attitude les autres ne vont pas agir de la même façon si vous êtes confiant, si vous savez pourquoi vous faites des choses les autres vont être beaucoup plus tolérants et avoir un esprit d'ouverture, de curiosité donc ça c'est déjà très important et par rapport à ces fêtes je vous conseille dans un premier temps pour savoir est-ce que vous allez vous autoriser à manger exceptionnellement des produits que vous ne consommez pas ou pas je vous conseille vraiment d'y penser à l'avance parce qu'arrivée sur le moment vous risquez soit de vous sentir frustré parce que vous dites je ne peux pas manger ça soit de vous sentir de la culpabilité parce que vous l'avez mangé alors que vous pensiez ne pas manger ou vous sentir frustré parce que vous n'avez pas anticipé vous n'avez pas prévu les bons plats, les bons aliments et du coup vous aimerez bien manger mais il n'y a pas ce qu'il faut donc je vous conseille vraiment de penser à l'avance à ces repas de famille soit vous pouvez voir avec votre famille des repas, des menus, des recettes à faire ensemble soit vous pouvez vous-même amener des propres plats que vous avez préparés ou comme je l'ai dit des aliments nature non préparés comme des fruits exotiques des produits qu'on ne consomme pas forcément le long de l'année donc vous pouvez prévoir effectivement soit d'en parler à votre famille et prévoir ensemble une ou plusieurs recettes qui peuvent plaire à tout le monde moi c'est ce que je fais souvent je fais des gâteaux crus je fais du steak tartare du saumon mariné d'autres recettes de plats des entrées et c'est des recettes qui sont vraiment très bonnes que toute ma famille apprécie et qui permettent les autres n'ont pas forcément l'impression de manger un plat qui est différent visuellement ça ressemble à un plat classique ça peut rassurer en fait l'entourage qui peut trouver ça un peu sauvage de manger différemment ou de manger cru donc ce que je veux dire sur anticiper c'est à dire vous demander comment vous vous projetez pendant ces fêtes est-ce que vous êtes ouvert à la possibilité de manger comme tout le monde ou de faire certaines exceptions et si vous faites des exceptions à quel niveau est-ce que vous allez vous faire plaisir complètement vous lâcher est-ce que vous allez vous autoriser juste à goûter certains plats je pense que c'est vraiment très important d'anticiper pour éviter la culpabilité le craquage alimentaire et aussi si vous êtes très sensible à l'alimentation de vous retrouver malade tout simplement je sais ce que c'est j'en parle avec d'autres personnes et ça c'est un truc qui revient c'est que voilà quand on fait des abus on se sent vraiment pas bien on a masse au ventre on a des symptômes différents symptômes dans le corps désagréable donc c'est tout à fait possible de faire la fête en mangeant sainement ou en faisant des exceptions alimentaires en sachant que par exemple pendant peut-être 3 jours on va pas être au top après mais on s'en sera fait plaisir et ça sera ok pour avoir fait ces exceptions alimentaires là donc voilà j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ça et de vous encourager à anticiper ces fêtes voilà est-ce que vous avez envie de vous faire plaisir et c'est ok ou est-ce que vous avez envie de prendre soin de votre santé vraiment même pendant les fêtes et faire plaisir avec façon festif avec une alimentation qu'elle soit crue ou pas crue ça peut être hypo toxique mais sans gluten sans produits laitiers etc moi en tout cas sur Toulouse je vais proposer la vente de gâteaux rouleaux crus bien sûr sans gluten sans produits laitiers sans sucre raffiné bio en tout cas pour la plupart des ingrédients avec des rouleaux à différents bouts la coco, la framboise, au chocolat, la cannelle donc chocolat à base de poudre de cacao cru et si vous êtes intéressé pour trouver des recettes de plats crus à base de chocolat cru, de cacao cru j'ai vraiment plein de recettes j'ai mon pack choco addict que vous retrouvez, une liste de recettes vidéo sur ma chaîne Solange Coaching, mieux-être et vous pourrez aussi avoir les recettes en forme de fiches j'ai hâte de savoir vous comment vous envisagez les fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt ciao ciao